Je vous remercie. On a fait le faux choix du boulot. On a fait le faux choix même de la ville où on devait être. Tu devais être peut-être à Cocody, tu te retrouves peut-être à Abingéville, tu devais être en France, tu te retrouves au Canada. Donc il arrive qu'on fasse des faux choix. Mais l'un des plus beaux choix qu'on fait sur cette terre et qu'on ne va jamais regretter, c'est le choix de donner sa vie à Jésus. Et ça c'est un choix que vous avez fait pour l'éternité. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand un chrétien se donne à Jésus, quand quelqu'un se fait baptiser. Il n'y a pas de la joie dans le ciel. Notre Père nous l'a déjà prêché parce qu'un miracle s'est produit. Parce que tu t'es marié, il y a de la joie sur la terre. Parce que tu as fait un enfant, il y a de la joie sur la terre. Il n'y a pas de la joie dans le ciel. C'est qu'il compte pour Jésus, c'est des personnes qui se répandent, des personnes qui ont changé de vie, qui sont transformées. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font à l'église, mais il n'y a pas la transformation qu'il faut. Moi, tout ce que je peux vous dire avant de faire votre baptême, vous allez vous baptiser. Mais priez beaucoup pour votre transformation intérieure. Les bénédictions, tout ça la sert mieux. Dieu va nous donner. Mais à quoi ça te sert d'avoir les belles voitures, d'avoir les belles maisons, d'avoir tout ça si tu perdais ton âme. Moi, quand je suis en train de prier, je pleure sur ma vie. Quand je prie, je pleure sur le comportement que je fais qui n'est pas bon. Je pleure sur ma mauvaise vie, la colère qui est dans ma vie. Je pleure pour le mensonge qui est en moi. Je pleure pour l'orgueil qui est en moi. Je pleure pour le mauvais comportement qui va faire que si Jésus vient là, je ne vais pas partir à lui. C'est pour ça que tu dois pleurer. Parce que si tu es en train de pleurer pour ça, qui prend le temps de te nettoyer, d'enlever en toi tout ce qui est mauvais, les autres choses là vont suivre. Je ne veux pas que vous soyez des chrétiens ordinaires. Soyez des chrétiens extraordinaires. Après ce baptême-là, impactez votre génération positivement et distinguez-vous par la sanctification, par la sainteté, sur tous les plans. C'est ce qui va faire la différence dans votre vie chrétienne. Moi, c'est ce que je veux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. -